Le 29 septembre prochain aura lieu la 69e édition de la course cycliste Paris-Chauny. L'épreuve est inscrite au programme de l'Union cycliste internationale et comptera les meilleures équipes professionnelles du circuit. Pour mieux comprendre les caractéristiques et le profil de la course, interrogeons Marcel Gaillant, directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ. Que représente pour vous le Paris-Chauny ? Alors, la reconnaissance de Paris-Chauny, elle est atypique. Elle fait partie d'une doyenne, 69e année, donc un anniversaire pas n'importe lequel, une des plus vieilles classiques, comme Paris-Tour, comme Paris-Roubaix. Et en même temps, elle renaît de ses cendres, une équipe avec David Bovens, qui a remis cette reconnaissance de ce Paris-Chauny en œuvre, d'une régionale à maintenant un statut professionnel. Donc, Paris-Chauny, elle le vit bien, cette reconnaissance et cette renaissance. Quels sont les points clés de cette 69e édition ? Les points clés. Donc, le parcours est aussi un peu atypique. Nous allons rencontrer la forêt de Compiègne, avec son départ à Marny-les-Compiègnes. Ensuite, rejoindre le château de Blairencourt, en passant par le château de Coussy-Château, en passant dans la forêt de Saint-Gobain, et là, on peut être fier aussi parce que c'est un patrimoine, avec la verrie de Saint-Gobain. Ensuite, la côte à Gaillant, où je suis bien sûr résident par rapport à mon enfance, mon adolescence. Et puis après, un retour un peu sur la vallée de l'Oise, Chauny, Ternier, en passant par la petite Suisse, du côté de la ville qui est au Mont, la côte de Guivry. Et après, un retour intra-mureau, donc dans Chauny, où là, bien sûr, une population qui nous attend. Ça a tourné déjà dernière avec 5000 personnes, des photos en parlent d'elles-mêmes. Et donc, c'est cette reconnaissance aussi qu'on a entre ce Paris-Chauny, ce cycliste international, et c'est pour ça que je l'aime, Paris-Chauny. Comment une course comme celle-ci s'inclut-elle dans le calendrier d'un cycliste professionnel ? Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident du tout, surtout que vous avez connu le Tour de France il y a un peu plus d'une semaine, où les Français se sont mis en valeur. Et le fait que c'est une course de fin de saison, il faut y trouver un but pour pouvoir finir une fin de saison comme elle se doit. Le groupe Amal FDJ est bien présent. C'est vrai qu'on attend un retour de Thibaut Pidot en compétition. Et comme il y a des courses de fin de saison, pour nous, c'est important aussi, Paris-Chauny, pour préparer soit le calendrier italien, soit le calendrier sur les courses comme Paris-Tour. Donc Paris-Chauny, c'est à un moment donné une présence formidable pour préparer une fin de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada